Salut les paupiettes ! Avant de commencer cette vidéo, je tenais à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées. Je ne m'attendais clairement pas à un tel succès. Un grand merci à vous, merci pour vos encouragements et votre soutien. Trêve de blabla, passons au sujet du jour. Comment choisir sa première guitare électrique ? Vu que les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Je vais te donner 10 points sur lesquels te baser pour choisir ta première guitare. Quel budget pour bien commencer ? Personnellement, je déconseille toujours de mettre trop d'argent dans une guitare. Une guitare à 500 ou 1000 euros ne vous fera pas mieux jouer qu'avec une guitare à 50 euros par exemple. Pour moi, un budget de 150 à 200 euros ferait déjà largement l'affaire. Surtout qu'en occasion, on peut en plus de ça trouver la guitare plus l'ampli à ce prix-là. Pourquoi ce budget ? Tu te vois, toi, être jeune conducteur et conduire une Ferrari ? Eh ben non, quand t'es un galérien, tu commences avec une voiture pourrie et tu fais tes armes dessus. Oui, j'ai vraiment conduit ces poubelles. Quel style est-ce que tu veux jouer ? Il faudra que tu choisisses une guitare qui te permettra d'évoluer le mieux possible dans le style que tu préfèreras jouer le plus. En effet, un guitariste de jazz ou de rock n'aura pas les mêmes besoins qu'un bon gros vieux métalleux. Oui, les guitares Team Flying V, c'est stylé, mais c'est pas confortable du tout pour apprendre à jouer. Dans tous les cas, pour bien commencer, je te conseillerais de te tourner vers une guitare qui a une forme standard. Bien entendu, il faut quand même que la guitare te plaise. La seule chose à laquelle il faudra faire attention, c'est le choix des micros. Le choix de tes micros dépendra bien entendu du style que tu veux jouer. Il en existe une multitude que tu découvriras au cours de ton apprentissage et de ta carrière de musicien. Mais vu que tu es débutant, la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que je veux faire plus de rock, plus de métal, plus de jazz ? Ça, c'est à toi de voir. Il existe aussi une multitude de configurations de micros. Donc H signifie humbucker, donc micro double. S signifie single, donc micro simple. Pour faire simple, si tu veux faire du métal, prends du humbucker. Si tu veux faire du rock, du jazz, etc., prends du simple. Si tu sais pas trop quoi jouer et que t'as envie d'expérimenter un petit peu, choisis une guitare qui fait les deux, qui est polyvalente. Mais surtout, n'oublie pas de t'éclater. Pour éviter un long discours imbuvable et pompeux pour toi, je vais te faire un petit comparatif en vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quel type de chevalet ? Comme pour les micros, il existe aussi plusieurs types de chevalet. Pour ta première guitare, je te conseillerais de prendre une guitare à chevalet fixe ou un tunomatique. Pour le reste des chevalets, c'est beaucoup trop compliqué à gérer et à régler, donc laisse tomber. Mais si malgré mes conseils, tu décides quand même de prendre un vibrato, pour pas être emmerdé, je te conseille de visser les vis à l'arrière. À fond ! Sinon, plus sérieusement, sert assez fort les vis pour que le chevalet soit contre le corps de la guitare. Et si malgré mes conseils, tu prends quand même un Floyd Rose ou un Bixby, bah... Bonne chance ! Et... Combien de cordes dois-je avoir sur ma guitare ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 ? 12 ? 24 ? 1,854,017,027,012 ? 1 manche, 2 manches, 3 manches, 4 manches, 6 manches... 10 manches. Femme ta gueule ! Une guitare à 6 cordes fera déjà largement l'affaire, sachant qu'en plus de ça, la plupart des cours qu'on trouve sur Internet ou avec un professeur seront en 6 cordes. Quelle marque choisir ? Et encore une fois, il y a 150 000 marques. Et dis-toi bien qu'elles ne sont pas toutes présentes sur cette image. Je te conseillerais donc de te diriger vers des marques connues, parce que même leur modèle de base est plutôt pas mal. C'est des entreprises qui font ça depuis des années, qui savent ce qu'elles font, et qui, pour la plupart, font aussi bien des instruments haut de gamme que des instruments pour les débutants. Et le jour où tu décideras de changer de guitare, ou simplement parce que cet instrument ne t'a pas plu, ça t'évitera de perdre de l'argent à la revente. Ou acheter neuf ou occasion. Pour ta première guitare, je te conseillerais d'aller en magasin, comme ça tu pourras l'essayer, et en plus de ça, tu pourras avoir les conseils avisés d'un vendeur, à condition que le vendeur en ait quelque chose à foutre. Ce sera certes plus cher qu'en occasion, mais tu auras une garantie sur la guitare, et généralement, les vendeurs te proposent le premier entretien gratuitement. En plus de ça, en général, les guitares, quand elles sortent d'un magasin, sont sans défaut, nettoyées et réglées. Mais si malgré ça, une fois de retour à la maison où tu trouves un petit défaut, tu peux retourner la guitare au vendeur qui se chargera de régler ça. Tous nos opérateurs sont en ligne. Merci de patienter 8000 ans. Si tu préfères acheter en occasion, fais-toi accompagné par quelqu'un qui s'y connaît, parce que cette personne pensera certainement à vérifier certains points que toi, tu aurais négligés. L'état du manche, les potards ou sélecteurs qui crachotent, une prise jack qui fonctionne mal, etc, etc, etc. De plus, chaque petit défaut pourrait être un prétexte pour baisser le prix, d'autant plus qu'en occasion, on peut faire vraiment de bonnes affaires. Par exemple, j'ai eu cet ensemble avec une guitare corte G200, un jack et un ampli de 10 watts pour 40 euros. Certes, la guitare avait besoin d'être un petit peu rafraîchie, mais malgré ça, elle était en bon état et elle fonctionnait. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à essayer toi-même la guitare. Il faut que ce soit toi qui te sente à l'aise dessus. Ce qui nous amène au point suivant. La guitare est-elle confortable ? T'auras compris que la guitare, c'est pas un canapé. Ok. Donc ne reproduis pas cette cascade qui a été réalisée par un professionnel. Ce sera un point plutôt rapide, mais c'est quand même nécessaire de le préciser que quand tu as la guitare sur les genoux, elle ne doit pas te faire mal, elle ne doit pas être trop lourde. En gros, rien ne doit te gêner. Limite, il faut que ce soit un coup de cœur, quoi. Wow, 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 il y a des gamins qui nous regardent, bordel. Désolé. Qu'est-ce qu'il faut vérifier ? Je vais un peu fermer ma grande bouche, parce que des images valent mieux qu'un long discours. En vrai, c'est parce qu'il est 3h du matin, et je suis crevé. Désolé. Désolé. Sous-titrage ST' 501 Et voilà petite paupiète, t'as enfin trouvé ta première guitare, mais que sur une guitare sans son ampli. Pour l'ampli, si vous achetez un bundle, celui fourni dans le pack fera très bien l'affaire. Par contre, si vous décidez d'acheter à côté, je vous conseillerais vous diriger vers un ampli à modélisation de type Boss Katana, Line 6 Spider, Fender Mustang ou encore PV Viper. Un ampli à modélisation vous aidera à avoir tout type de son en allant du clean à la grosse distorsion, ce qui fera que vous ne serez bridé sur aucun style de musique. Sur le Boss Katana par exemple, on a un sélecteur qui nous permet de jouer soit en 0,5W, soit en 25W, soit en 50W. Et ça c'est une idée qu'elle est bonne, tes voisins, tes parents, tes frères, soeurs, tous ceux qui habitent dans ton entourage te remercieront. Petit conseil bonus, quand tu iras dans les magasins, n'oublie pas de prendre plusieurs types de mediators pour trouver la taille de celui qui te correspondra le mieux. Trouve-toi aussi un accordeur ou télécharge l'application Guitar Tuna. N'hésite pas non plus si l'envie te dit de prendre une sangle, mais surtout, surtout, surtout n'oublie pas de te faire kiffer et de kiffer ta life en jouant avec ta nouvelle pelle. Fais-toi plaisir, fais-toi kiffer. Et voilà les paupiètes, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez quelqu'un qui désirait commencer la guitare. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Et pour ceux qui mettraient un pouce vers le bas, merci de laisser en commentaire la raison, s'il vous plaît, ça permettra de m'améliorer par la suite. Bye les paupiètes !